D'abord, bonjour à tous et puis bienvenue. Aujourd'hui, 22 septembre 2024, nous nous retrouvons dans ce lieu mythique grignolé, l'ancienne école. Savez-vous pourquoi ? En cette journée du patrimoine, nous avons décidé de mettre l'école et son environnement à l'honneur. Ce jour, il y a exactement 55 ans, je faisais mon entrée en classe de CM1 chez Madame Portet. Nous marquons donc l'anniversaire de cet événement et ce n'est pas sans me laisser une certaine nostalgie. Du coup, pour fêter cet anniversaire, on va lui mettre une bougie. Il faut 55 bougies. Ça va, ça ne rentrait pas. Et comme on a la chance d'avoir encore une institutrice parmi nous, elle va souffler la bougie. J'ai envie de partager avec vous ces souvenirs car je sais que nombre d'entre vous ont le même ressenti. C'est un peu cette nostalgie de l'école. Les autres pourront comprendre comme cette période fut belle et combien elle impactait notre devenir à tous, au point que tant d'années plus tard, je suis à la fois émue et heureuse de vous la remémorer. Et je tiens à vous remercier de votre présence et de votre présence à tous. Je me souviens cet instant où j'arrive dans la cour de récréation. Nous y sommes tous rassemblés. Les visages expriment la joie pour certains et pour d'autres, l'inquiétude, comme pour moi à l'instant présent. Je retrouve mes camarades, tous vêtus de beaux tabliers, gris pour les garçons et de différentes couleurs pour les filles, achetés pour la plupart au magasin de vêtements, route du paysan, qui s'appelait, pardon, je voulais vous faire deviner, route de Casteljalou et qui s'appelait le ? Merci, très bien. Quelle fierté de montrer nos nouveaux cartables, achetés chez le cellier, qui s'appelait ? C'est Roser, bravo. Qui sentent bon le cure-neuf ou les autres plus modernes aux motifs colorés vendus par monsieur ? Bravo, bravo. En classe, les souvenirs remontent, bien sûr. Les dictées, avec une liaison des énoncés qui nous permettait de faire moins de fautes. Bernard, tu as fini d'embêter Annie Labatte ? Silence. Naturellement, je devais l'ennuyer. Bon, quelquefois, j'amenais le chien. Mes parents avaient une petite ferme à la sortie du bourg. Alors, nous allions à l'école en vélo. Les parents ne nous emmenaient pas en voiture. Voilà, j'allais en vélo. Et le chien me suivait. Et le chien voulait s'instruire lui aussi. Et je l'amenais donc à l'école. Bernard, tu as encore amené le chien. Le chien m'avait suivi. Donc, il était là. Donc, il fallait assumer. Alors, elle l'a toléré. Mais, elle avait le choix. Plus 17, moins 11. Bravo. Qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a dit ? Vous devez combler chaque trou par un mot. Pour plus de facilité, il s'agit de toujours du même mot. À vous de chercher. J'ai failli toucher le... Bien. Quand j'ai vu que mon pantalon était troué, je suis partie à... Parfait. Dans le jardin ou tout haut. Là où maman travaillait. Elle a cherché... Du tiroir, l'aiguille et le fil pour raccomander la déchirure dans le fond. Ce n'était pas si grave. Voilà. Vous avez touché le fond. Il fallait trouver le premier. Voilà. Il fallait trouver le premier. Tout était... Voilà. J'ai fait ma leçon. Très bien. C'est vrai. En 1960, je peux se souvenir du contexte. La majorité des familles allaient à la messe. L'un, membre de la famille. Pas toute la famille. Mais au moins, ou le père, ou la mère, ou la grand-mère. Avec les enfants. Et pour faire sa communion, les enfants devaient aussi aller à la messe, à l'office, et suivre le catéchisme qui se terminait. J'ai appris ça hier soir. Je l'avais oublié parce que moi, je n'étais pas concernée. Par un examen où il y avait 30 petites questions à répondre. Et cet examen portait sur toutes les leçons de catéchisme qui avaient eu lieu pendant l'année. Le chalet, c'était ainsi appelé. En fait, il appartenait à l'église catholique et il était le lieu de cet enseignement de cet enseignement biblique. Deux niveaux composaient le bâtiment. Il y avait le premier et le sous-sol. Le sous-sol donnait sur un rez-de-jardin. En façade, il y avait un perron en pierre. Et en haut, il y avait un couloir qui partageait d'une part deux pièces et d'autre part une grande pièce où il y avait une télévision, un piano et surtout des livres qui étaient, bien sûr, vous vous en doutez, des livres choisis. Et j'avais une fenêtre qui donnait sur ici, justement. Donc c'est à 600 mètres à peu près tout ça. Et j'étais en train de lire, écoutez, à la bougie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de lumière. Et donc, tout d'un coup, on entend une grosse explosion et puis à travers les volets, je voyais beaucoup de lumière. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça ? Ça devait être vers 9 ou 10 heures du soir. J'ai ouvert pour voir et là, j'ai vu le flamme qui faisait 50 ou 60 ou 100 mètres d'eau, je ne sais plus de rien. Il y avait un trou de 3 mètres de profondeur à peu près sur 5 ou 6 mètres de longueur. Et le tuyau qui était de cette grosseur était déchiré sur pratiquement 1 mètre à peu près. Donc ça prouve qu'il y avait eu une sacrée explosion. Tout ce qui était autour ici brûlé, notamment ici la boulangerie de Bordesoul, qui s'appelait. Je me rappelle d'eux parce que j'ai aidé après à des mois parce qu'ils faisaient des boulangeries et un peu d'alimentation et tout ça. Presque tout avait pris feu ici, tout ça, tous au coin. Là, il y avait d'autres maisons qui avaient pris ceux et la pleure-chaleur était tellement grande que l'angle de l'école également avait pris feu sur presque 1 mètre à peu près, comme ça, je me rappelle quand on était allé à l'école qu'on regardait cet angle. Il a été construit en 1953 et il a été détruit en 2014 parce qu'il y avait beaucoup trop de frais pour le restaurer. Et moi, j'ai eu la chance de monter avec Yves Conant. il m'avait impressionné parce que pour monter c'est des escaliers mais après pour la cuve c'est une échelle. Et moi, il m'avait impressionné par la rapidité de son ascension. J'en étais et donc j'ai eu la chance. Oui, oui. Et j'ai eu la chance ce jour-là. Il faisait très beau. On a vu le point de vue sur Grignol. Voilà. On avait un très beau point de vue. Aujourd'hui, samedi, l'école s'est arrêtée à midi. C'est le jour de la grande toilette. Il est 17h. Il faut préparer le petit sac avec la serviette, le savon, le peigne, la brosse, le tricot de peau et la culotte pour se changer. En ce mois de décembre 1969, il fait très froid et presque nuit. Dès l'entrée, nous plongeons dans une atmosphère très humide mais si chaude que nous sommes instantanément réchauffés. nous sommes accueillis par Gilbert, la responsable du lieu. C'est une grande dame blonde, les cheveux ondulés. Après la fermeture de l'ancienne école, à la rentrée 1975, les clameurs se sont eues. La nouvelle école, avenue du château, était conçue sur des plans plus modernes. alignement de cinq classes claires et aérées le long d'un même couloir, placards de rangement, tableau neuf, plafond plus bas, penderie, bureau pour le directeur, lavabo central et chauffage électrique. La cantine a été ouverte bien avant que les classes soient ouvertes et la rigueur de l'époque, deux par deux, toujours les mêmes personnes de façon à qu'on sache s'il y a manqué un, qu'on sache qui c'était, qui manquait. Et donc on venait manger à la cantine, à la nouvelle école. Ça a été le premier contact qu'on avait avant même d'être à l'école, à la nouvelle école. Ma mère devait me récupérer tous les midis pour manger à la maison et revenir. Sauf que j'étais à l'époque pas comme maintenant, c'est-à-dire j'étais comme un fil à linge et donc je ne mangeais pas. Et un jour, Marie-Lou, qui habitait donc rue des anciennes écoles, pour ceux qui ont connu, Marie-Lou dit à ma mère, tu me fais suer, tu n'es peut-être pas prioritaire, mais ta fille, il faut qu'elle mange à la cantine. Elle pleure tous les midis, elle veut manger là, laisse-la manger là. J'ai tout goûté avec elle parce qu'elle avait le truc pour faire manger les enfants. Alors, merci, mes remerciements vont vers madame le maire parce que merci pour la salle. parce que, voilà. Merci. Cathy Becaud aussi, notre graphiste parce qu'elle nous aide beaucoup. Nicole Eture aussi parce que quand on va demander des renseignements, elle est toujours partie, tant pis. C'est toujours agréable. Moi, j'ai eu quand même un scribe, quelqu'un qui m'a aidée à écrire mes discours, c'est Martine, mais bon, elle n'était pas bien, du coup, elle est partie, tout le monde est partie. Mais bon, non, je ne sais pas. Voilà. Et aux filles de l'assaut, aux filles, parce qu'il n'y a que des filles. C'est comme ça parce que vraiment, c'est une équipe super. Elles sont toujours d'accord. C'est toujours oui. Elles sont toujours volontaires. On leur dit, on fait ça, oui, oui. Et franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur de partager l'assaut parce que je pense que sans ça, on se lasse dans une assaut. Quand on n'a pas des gens qui sont comme ça, positifs, moteurs, qui vous tire vers le haut, franchement, pour moi, c'est du bonheur. Alors, tous les intervenants, merci beaucoup parce que c'était ceux qui étaient prévus et ceux qui n'étaient pas prévus parce que c'est quand même, il faut oser prendre la parole devant tout le monde et tout. Voilà. Et puis, un grand merci à Mme Borde. Où c'est qu'elle est ? Là, encore, on l'applaudit parce que vraiment, voilà. puis après, on arrête parce que je sais qu'elle n'aime pas être mise en valeur. Mais là, en fait, aujourd'hui, c'est aussi un peu votre fête à vous. Voilà, votre fête et puis la reconnaissance aussi de tout ce que vous avez fait parce que j'ai mis un centième de tout ce que vous avez fait quand j'ai lu votre livre et tout. C'est pour ça que c'est super que vous soyez là. Voilà. Merci beaucoup. Et je peux dire que j'ai amusé dans la galerie. Pas mal. Oui, oui. On m'a dit, voilà, est-ce que vous racontez toujours quelques bêtises ? Et je dis, monsieur ou madame, vous m'obligez un peu tant que vous m'écouterez. Et tout ça, tout ça, c'est très bien passé. C'est très bien avec, je ne sais pas combien d'heures, de dizaines de forêts, impeccable. Impeccable. Et même, à mon départ, ils ont fêté mon départ sur l'âne avec beaucoup de cadeaux. Et, y compris, il faut que je le dise aussi, avec monsieur Paul Tache, que je ne remercie jamais assez, car c'est lui qui m'a fait obtenir médaille d'argent, médaille d'or du travail, échelons exceptionnels et primes. Encore merci. 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 C'est ça. Cherchez-toi, moi-même. Merci. 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 Ça c'est Mme Fédéric, la mère de Hélène Cavaillol, là c'est moi, et là c'est moi. L'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis, y'a que dix pensées, j'en perds la tête, mais oui, mais oui, l'école est finie.